Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez, aujourd'hui, on découvre ensemble la nouvelle mise à jour du mode graphique Project Next Gen 1.08. On découvre ça après l'intro. Et bien, bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode et analyse à la fois, puisqu'on va faire les deux. Et je tenais à vous présenter la nouvelle version de Project Next Gen, la version 1.08, donc qui est, on va dire, entre guillemets, on va dire presque gratuite, on va dire, pour ceux qui possèdent déjà le mode, puisqu'il va vous falloir rajouter 3 euros pour la version 1.08. Si vous passez de la 1.07 à la 1.08, il va falloir rajouter 3 euros. C'est ce que j'ai fait, du coup, en tout cas, tout travail mérite salaire et 3 euros, clairement. Aujourd'hui, c'est rien, quoi. Donc, enfin, c'est rien. Façon de parler, pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas à récompenser Damien, qui a fait un travail incroyable sur ce mode. Je vous mettrai d'ailleurs, enfin, je vous mettrai, où ça se trouve, il est déjà tombé, un gameplay concernant ce mode graphique qui est juste oufissime. Et franchement, c'est juste un truc de dingue, on va en parler après. Déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de base, pour vous donner une idée, en fait, de ce mode. Voilà, enfin, voir un petit peu au niveau de l'éclairage, etc., etc. Donc, voilà, éclairage par défaut, SCS, donc, bon, qui est déjà pas trop mal. Déjà, l'éclairage de base est vraiment très, très bien. Franchement, enfin, les graphismes de base sont très, très bien. Ceci tant dit, il y a beaucoup mieux. Et franchement, les modders font un travail de ouf. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est textures de ciel, etc. Je vais essayer de me mettre dans un truc comme ça, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des textures de ciel. Donc, c'est vrai que SCS, on n'en a pas beaucoup, on n'en a pas des masses. Ça reste assez restreint, alors on n'en a que 7. Après, bon, l'éclairage est plutôt cool. Franchement, ça reste assez bien. C'est pas ouf non plus, mais franchement, ça va. Franchement, ça va. Pour ceux qui veulent jouer sur un jeu vanille, ça fait largement le taf. Et puis, regardez, pareil pour la flotte, c'est pareil. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est déjà bien mieux qu'avant, ça, c'est clair. Parce qu'avant, c'était pas tip-top. Et là, pour le coup, on est sur quelque chose d'assez bien. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter Project Next Gen. Et puis, je vais vous montrer la différence. Et vous dire exactement ce qui a changé. Allez, à tout de suite. Et voilà, le mode a été ajouté. Déjà, on peut s'apercevoir tout de suite que l'écran ici, au niveau de l'éclairage, a changé. On voit tout de suite, clairement, on a une sorte de filtre bien sympathique qui met en avant les véhicules et puis les textures du jeu. Et vous allez voir qu'en jeu, franchement, c'est juste incroyablement bien fait. Hop. Donc, je valide, bien sûr. Donc, on a le nouveau logo PNG 1.08 qui s'affiche lors de vos chargements. Et là, regardez, du coup, l'éclairage qui est juste somptueux. On a un petit filtre en plus qui est vraiment très sympa. Anti-aliasing. Et ça, c'est vraiment tip-top. Franchement, c'est juste ouf. Vous le verrez sur le gameplay ou vous l'avez déjà vu. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo. Mais franchement, l'éclairage est juste incroyable. Vous allez voir, du coup, à l'intérieur, c'est pareil. Les ombrages et tout, etc. L'éclairage, du soleil, etc. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Et puis, on est sur quelque chose de vraiment hyper fluide. Donc, très, très optimisé. Donc, il n'y a pas de souci pour ceux qui vont me demander. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me demander si c'est fluide ou pas. Franchement, ça vaut le coup. C'est fluide. C'est clean. Et je dirais que c'est même plus fluide que Realistic Brutal Weather. Juste pour vous dire. Donc, voilà. Et bien mieux texturer. Alors, qu'est-ce que va changer ce mode ? Donc, les textures, bien sûr, de route. Regardez, du coup, on est sur des textures plus réalistes. Les textures aussi sur les préfabres. Également, regardez, on a ces espèces de ruissellement, des tâches de ruissellement de flotte, etc. Franchement, c'est bien fait. Regardez, même la végétation, l'herbe, etc. Regardez, tout a été modifié. La végétation, également, tout ce qui est herbe, etc. Regardez, juste l'herbe, franchement, elle est vraiment, vraiment bien faite. Ces petits pissenlits, etc. C'est vraiment très, très cool. Les arbres, également, ont été modifiées. Les textures de ciel, bien sûr. L'éclairage. Le filtre anti-aliasing. Enfin, franchement, vous voyez, les textures de route, les textures de trottoir. Même, pareil, sous la flotte, etc. C'est vraiment, vraiment bien fait. Et, je vous dis, c'est vraiment très, très fluide. Pareil, les reflets sur les véhicules AI, etc. Quand vous roulez, franchement, c'est vraiment, vraiment super propre. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Avec, donc, l'éclairage. Enfin, avec le mode photo. Au niveau des textures de ciel, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le jeu de base. Franchement, c'est bien plus joli. Et là, on est vraiment sur quelque chose de hyper, hyper, hyper réaliste. Notamment au niveau des couleurs. Et de nuit, c'est pareil. C'est juste incroyable. C'est sombre. C'est très, très sombre. Et on s'y croirait presque. C'est un truc de fou. Elle a tombé de la nuit. Sur le gameplay, vous verrez par vous-même. Et bien, clairement, on s'y croirait presque. Alors, je vous montre un petit peu les différentes textures de ciel qu'on a. Voilà. Donc, on en a plusieurs ici. Elles sont vraiment bien faites. Voilà. Je vous montre. Donc, ciel dégagé, décumulus, par-ci, par-là. Et, on en a quelques-uns. On n'en a pas beaucoup. Mais, franchement, c'est largement suffisant. Et là, c'est juste incroyable. Quant à la pluie, c'est pareil. Regardez, du coup, les textures au sol, etc. C'est vraiment bien fait. Tac, je vous montre un petit peu tout ça. Ah oui, on a quand même cette texture. Je vous montre. Alors, je ne sais pas si on peut voir ici. Donc, les reflets de la flotte et tout, c'est vraiment bien fait sur la route et tout. C'est tip top. Et, je vous montre un petit peu. Donc, en fonction, le jour, la nuit. Donc, là, c'est pareil. Donc, on a plusieurs types de nuit. Nuit étoilé. Donc, ciel dégagé. Des petits cumulus, par-ci, par-là. Donc, ça, c'est vraiment propre. Regardez. Ou sinon, on enlève carrément les étoiles. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et pareil, la flotte de nuit, c'est pareil. Regardez. Bon, il n'y a rien qui change. Si, peut-être le numéro 1, je crois. Voilà. Un peu plus grisé. Et, du coup, si on avance un petit peu. Regardez. Je vous montre un petit peu tout ça. Voilà. Le soleil qui se lève, etc. Regardez. C'est juste oufissime. Il faudrait que je me mette dans un autre point de vue. Pour vous montrer un peu le soleil qui se lève. Normalement, il va se lever. Si je ne dis pas de bêtises. Par là, je crois. Je ne sais plus. Est-ce qu'il se lève, le soleil ? Ouh, il s'élève. Eh bien, il est là. Il est là. Et regardez. Du coup, franchement, l'éclairage. Juste l'éclairage. Et énormissime. Et vraiment hyper réaliste. Regardez-moi ça. Ces éclairages. C'est juste incroyablement bien fait. Oh là là. C'est juste une tuerie. Donc, je vous montre l'évolution avec le temps, etc. C'est vraiment très propre. Regardez les textures. C'est vraiment juste ouf. Et voilà. Donc là, j'ai un ciel dégagé. Et par contre, si je me mets un ciel comme ça. Je peux me mettre ici. Regardez. Le lever de soleil avec ces nuages. Oh là. C'est vraiment très propre. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette merveille. C'est super beau. Franchement, c'est vraiment incroyable. Tac. Je vais mettre numéro 3. Regardez. C'est juste ouf. C'est nuage et tout. Franchement, le travail est juste extraordinairement bien fait. Et là, on s'y croirait presque. C'est limite une vraie faute, on dirait. C'est un truc de fou. Regardez. Oh là. Je suis quand même... C'est incroyable. Cette version, elle est juste oufissime. Franchement, il a fait un travail incroyable. Regardez. Les textures de ciel sont vraiment incroyablement bien faites. Du coup, on revient ici. Et voilà. Voilà du coup, ce que ça donne. Regarde, on dirait une vraie photo, en fait. On dirait une vraie photo. Et c'est juste ouf. Voilà du coup, ce que ça donne pour ce project nextgen. Donc, est-ce que je vous le conseille ? Mais carrément que oui. Alors, je vous ouvre la console du développeur. Je vous montre que c'est très clean. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y aura peut-être des erreurs qui vont apparaître. Probablement. Je ne sais pas du tout. Il faut rouler pour ça. Il faut le voir. Mais sinon, moi, clairement, j'ai eu toutes les versions de project nextgen. Et je n'ai jamais eu aucun souci avec ce mode graphique. Donc, clairement, je vous le conseille. On est sur quelque chose de hyper réaliste. Et puis, bien sûr, ce filtre anti-aliasing qui est juste incroyable. Franchement, il est vraiment tip-top. Ça vaut le coup. Et vous verrez, quand vous conduirez votre véhicule. Et que vous prendrez la route et que vous partirez le matin à l'aube et jusqu'au soir. Pardon, jusqu'au soir. Je lui ai une remontée. Il est dégueulasse, il est. Donc, vous partez du matin à l'aube jusqu'au soir. Et bien, vous allez voir l'évolution du temps. Et juste incroyable. Et puis, ce coucher de soleil. Et puis, ce lever de soleil. Et juste oufissime. Et puis, surtout, quand il flotte. Le lever de soleil plus la flotte. C'est juste incroyable. Vous allez voir, les textures sont incroyablement bien faites. Je vais vous montrer juste avant les textures de terre également. Parce que je sais que vous kiffez rouler dans la terre. Par contre, je ne sais pas où il y en a. Peut-être... Ah, s'il faut... Attendez, il faut que je reprenne la rocade. Voilà. Il faut que j'aille... Attends, c'est bien par là. On reprend l'autoroute. Et on va aller directement à... Je ne sais pas si c'est ici. Je vais mettre F3. F3. Je ne sais pas si c'est là qu'on tourne. Pour aller à la carrière. Non, ça ne doit pas être par là. Ça ne doit pas être par là du tout. Non, ce n'est pas par là. Je voulais vous montrer un petit peu les champs, etc. Enfin, tout le tralas. Regardez. Je vous montre un petit peu les champs et tout. Non, c'est vraiment bien fait. Et pareil, tout ce qui est panneau, etc. Ça a été totalement revu. C'est juste ouf. Je vais essayer de reprendre l'autoroute ici. Et puis d'aller tout droit un peu plus loin. Et je crois que c'est pas... Là, c'est l'ISET logistique. Oh, mais je suis à Rennes, déjà. Ouais, je suis parti loin, quand même. Je suis parti loin. Je voulais vous montrer, en fait, les textures de terre, etc. Mais là, pour le coup... Ça va être compliqué. Parce que je n'arrive pas à retrouver... Je suis parti trop loin, en fait. Je suis parti trop loin. Je sais qu'il y avait une sortie, là, le péage qui est là. Mais pas une sortie par là pour aller à... Ça, c'est ouf, ce truc, là, la carrière. C'est la carrière que je voulais checker. Regardez, même les stations essence. Regardez, du coup, les tâches d'huile, etc. Par terre, c'est vraiment bien foutu. C'est incroyable. Par contre, la carrière MVM, je ne sais plus où aller du tout. Alors là, franchement... Je ne sais plus si c'est par là. Ah, je suis déjà passé par là. Le Mans. Ou alors, c'est peut-être par là. Je pense que c'est peut-être par là. Ouais, je pense que c'est plus par là. Et... Ouais, ça doit être ça, je pense, à mon avis. Ouais, c'est ça. OK. Ah non, même pas, c'est boiserie. C'est boiserie, ici. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez me montrer un petit peu ce que ça donne. Regardez. Donc, les traces de pneus par terre, etc. Donc, franchement, c'est incroyable. Ah si, on a des textures de terre, ici. Regardez, du coup. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Regardez, les textures de terre sont vraiment, vraiment bien faites. C'est incroyablement bien fait. Je vous montre un petit peu tout ça. Regardez. C'est vraiment très, très propre et très bien fait. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur ce mode. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Si ça vous dit, franchement, je vous mets le lien en description. Ça se passera uniquement sur Facebook. Alors, c'est très, très fiable. Donc, le paiement se fera par PayPal. C'est assez rapide. Moi, je l'ai payé tout à l'heure. Enfin, j'ai payé ma mise à jour tout à l'heure. Je l'ai eu en, quoi, 5 minutes à peine. Donc, il se peut que des fois, il mette un peu plus de temps. Mais Damien est quelqu'un de très, très droit. Donc, il n'y a pas de souci dessus. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y a aucun problème. Et puis, si vous avez le moindre renseignement, vous pouvez lui demander. Par contre, ça sera en anglais. Il faudra utiliser Google Traduction pour communiquer avec lui. En tout cas, pour moi, c'est aujourd'hui clairement l'un des plus grands modeurs graphiques de l'histoire de TS2. Je pense qu'il n'y a pas mieux que lui aujourd'hui. Il y en a beaucoup des modes graphiques. Mais là, lui, c'est clair. Il est trop de tout. Donc, voilà. En tout cas, bien joué de sa part. Le mode est juste incroyable. Je vous mets tout ça en description. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour une note, il fait le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.